Salut, moi c'est Chimerane, je viens de France et j'ai découvert le cosplay en 2013. Ouais, ça commence à dater quand même. Au niveau de mes projets, j'ai vraiment un faible pour les personnages mi-humains, mi-créatures ou pour des designs très détaillés, vraiment le cosplayer qui adore les gros cosplays, pas du tout confortables et super moins craftés. Voilà, ça c'est moi. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier des personnages avec des costumes plus communs comme le personnage que je vais vous présenter dans cette vidéo. Akali, maître sushi. Je m'appelle Akali, assassin de l'ombre et membre de l'ordre Kinko. Je dévoue ma vie à la protection de mon peuple ionia. Rien ni personne ne pourra me détruire. Akali, ça vient, ça ramène pour la pop 6 ? Bon, c'est vrai que la journée, je bosse aussi pour un restaurant japonais. Mais c'est une couverture. Voilà donc ma tenue Akali, maître sushi. Un kimono fort confortable que la cosplayo chimérale a fabriqué sur mesure en créant tous les patrons. On retrouve des petites décorations japonaises comme les vagues bleues cousues avec le plus grand soin et l'indispensable hobby à tête de chat. Trop mignon. Le tablier a été travaillé par matelassage et avec une petite touche d'aérographe pour faire ressortir les détails. Passons maintenant à mes armes favorites. Le kunai, ou devrais-je dire couteau de cuisine, a été fait entièrement en mousse et va. Comment ça elle doit mal couper mon couteau ? Tu vas essayer ? Petit bonus mignon, il y a deux têtes de chat gravées au scalpel de chaque côté de la lame. La peinture métallique a été appliquée à l'aérographe pour avoir des nuances de couleur et surtout pour avoir un rendu très lisse. Et voilà mon inséparable gama pince de crabe, une arme redoutable qui a surpris nombre de mes adversaires. Chimera l'a fabriquée en sculptant d'abord la forme de la pince en polystyrène extrudée pour pouvoir ensuite faire un patron de cette forme et la recréer entièrement en mousse et va. Elle a ensuite rempli la forme de mousse expansive et recouvert le manche de thermoplastique Warble ce qui assure une très bonne rigidité et une texture rappelant la peau du crustacé. Et pour finir sur cette arme, un gros boulot de peinture a été fait à l'éponge et au pinceau avec un peu de brossage à sec pour créer des nuances et des textures. Ça c'est ma boîte à bento géante. Elle me sert de sac de voyage car oui, elle est fonctionnelle et je peux y ranger mon costume, mes ingrédients et quelques armes. Elle est faite en mousse EVA pour alléger l'ensemble et le fond est en bois pour éviter que la boîte se déforme. Comme ça je peux mettre tout plein de trucs dedans. On retrouve des petites décos japonaises peintes à l'acrylique. Un vernis de protection permet de garder tout ça en bon état. Et pour alléger le plus possible l'accessoire, la corde a été faite avec du tissu et de la ouate. Parlons maintenant de cette coiffure improbable qui a bien fait galérer la pauvre chimérale. Armée de patience et de sa laque got to be, elle a stylisé la base en ajoutant une trentaine de mèches et en crépant tout ça pour avoir plus de volume. La queue de cheval est détachable et a été faite avec une base en mousse sur laquelle sont collées de nombreuses mèches de cheveux. Par dessus ces mèches collées, d'autres rajouts ont été cousus sur la mousse EVA puis coiffés autour de cette structure. Petite précision de l'artiste, la coiffure d'Akali en jeu et sur l'illustration sont assez différentes. Je me suis surtout basée sur l'illustration qui a plus de détails et plus de textures. Et pour finir, les baguettes ont été fabriquées en bois médium et l'étui avec du tissu et de la mousse EVA. Les mittens sont aussi faites main, le leggings et les chaussures sont achetés, mais je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à vous d'avoir organisé ce rendez-vous cosplay en ligne et j'espère que ce costume vous plaira. Merci.